Kylian et Depard, tout ce qu'il a eu, évidemment il y a ce choc terrible au nez qui amène à un traumatisme qui a des conséquences. C'est ça, c'est qu'il n'est pas à son meilleur niveau aujourd'hui. Qui pourrait l'être ? Mais il sait très bien, puisqu'on en a parlé ensemble, il aurait pu ne plus être là aussi. Donc voilà, il faut prendre les choses du bon côté. On a fait tout ce qu'on a pu avec lui, avec le staff médical, pour l'amener à être là. Mais bon, il y a des données aussi avant compétition, pendant la préparation. Il a eu un petit souci au dos aussi, mais qu'il y en est là. Même s'il n'est pas à 100%, je sais très bien que pour l'adversaire de savoir qu'il est là, ça conditionne aussi. Ils sont quand même obligés de s'adapter. Parfait, on lui souhaite et on vous souhaite le meilleur pour la suite de la compétition. Vous n'aviez pas tiré un pénalty depuis les U19. Ça commençait à dater, qu'on se le dise. Pas trop stressé quand vous étiez en train de marcher justement pour aller vers le point de pénalty ? C'est vrai que ça remontait à il y a longtemps, mais non, 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 pas stressé. J'étais confiant, comme je l'ai dit après le match. C'est un jet que je travaille souvent à l'entraînement à Barcelone. Un jet qu'on a répété aussi ici en équipe de France. Donc je pense que le plus dur sur ça, c'est faire abstraction de l'environnement. Et après, ça reste un geste technique. Donc ça m'a souri. Bravo. En tout cas, Jules, vous êtes l'une des grandes satisfactions de 7 euros. On parle beaucoup de vous en ce moment. Mais vous, Jules, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de votre compétition, de votre niveau dans 7 euros ? Je pense qu'à l'image de l'équipe, je fais une très bonne compétition. Je me sens à l'aise. Comme je l'ai dit, j'ai la confiance du coach, des partenaires. Et je me sens bien dans cette équipe, dans ce schéma de jeu. Donc j'essaie à chaque fois de faire de mon mieux. Et pour l'instant, ça se passe bien. Allez, de retour en direct, toujours sur le plateau de Téléfoot avec Jules Koundé. Vous les connaissez parfaitement, ces Espagnols. Vous, le joueur du Barça. Est-ce qu'elle vous fait peur tout simplement, cette Roja que vous allez affronter mardi ? Peur, non. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de qualités. Une équipe qu'on respecte, bien évidemment. Mais peur, non, c'est un grand mot. Lamin Yamal, votre coéquipier, 16 ans seulement. C'est le danger numéro un de cette équipe ? Il fait partie des dangers. Je dirais qu'avant tout, le danger principal et la force principale de cette équipe, c'est son collectif. Ils ont beaucoup de très bons joueurs. Comme on l'a vu sur le dernier match, c'est deux joueurs qui sont sortis du banc, qui ont fait la différence. Donc c'est avant tout un collectif. Et bien évidemment, lamin... C'est un vrai craque. Il vous impressionne, vous, qui vous entraînez avec lui. Ça peut faire très très mal. Oui, bien sûr, il est impressionnant. Je pense que réaliser la saison qu'il réalise à un si jeune âge et avec toutes les attentes, parce qu'il joue à Barcelone, c'est un des clubs les plus médiatisés. C'est forcément impressionnant ce qu'il réalise. Vous avez échangé avec lui ? Petit message, rendez-vous mardi. Adieu, bonhomme. Non, non, non. Je n'ai pas échangé avec lui. J'ai juste échangé un peu avec Pedri pour lui demander, pour prendre de ses nouvelles et savoir qu'il ne sera pas là. Qu'il ne sera pas là. OK. Et vous, votre équipe, Jules, comment vous la sentez ? Il y a une vraie confiance quant à votre capacité d'aller au bout aujourd'hui. On y croit fort côté joueur ? Bien sûr, on y croit fort. On y croit fort depuis le début, parce qu'on est conscient du groupe qu'on a, de la qualité qu'il y a dans ce groupe et surtout de l'ambition. Donc on a toujours été confiants et forcément quand on se rapproche un peu plus du Graal, de la finale, forcément il y a toujours cette confiance. On a les capacités, on a les joueurs. On a beaucoup parlé du manque d'efficacité offensif. Vous, dans le groupe, ce n'est pas quelque chose qui vous tracasse. Vous êtes totalement en confiance par rapport à ça. Vous dites que vous allez les marquer, ces buts, parce qu'en défense, on est tranquille avec vous et les autres, mais devant. Oui, bien sûr, on a plein de confiance. On a plein de confiance. Je pense qu'effectivement, on manque d'efficacité. On en est les premiers conscients. Et je pense que les attaquants sont les premiers à avoir, évidemment, envie de marquer. Mais l'important aussi, c'est qu'on se crée beaucoup d'occasions. Je serais beaucoup plus inquiet si on avait du mal à se créer d'occasions, mais on s'en crée beaucoup. On en vient à présent à notre grand format. Il paraît que pour remporter une grande compétition, il faut avant tout un grand gardien. Ça tombe bien, le nôtre, Mike Ménian, est un géant. Il fait partie des tout meilleurs aujourd'hui. Jules, mais est-ce que pour vous, c'est tout simplement le meilleur gardien du monde, Mike Ménian ? Pour moi, c'est le meilleur. Ah oui ? Pour moi, c'est le meilleur. C'est quelqu'un qui est décisif dans les grands moments, dans les grands rendez-vous. C'est le cas en équipe de France, mais c'est le cas aussi ces dernières années, que ce soit au Milan, que ce soit à Lille. C'est aussi quelqu'un qui a un grand leadership, qui est charismatique. Et c'est un plus pour nous de l'avoir forcément. C'est un gardien complet, gardien moderne, qui a les capacités de jouer au pied, être présent pour ses défenseurs, et surtout, le plus important, être décisif. C'est un leader expressif. On l'entend, il a une voix qu'il porte, et ça, c'est quelque chose d'important pour ses partenaires. Il n'a pas peur de dire quelque chose à n'importe qui dans ce vestiaire. Quand tu as un gardien comme ça qui parle, qui te crie dessus, qui t'encourage, c'est plus facile. À chaque début du match, il nous dit, nous, on est là pour défendre. Les dribbles, tout ça, ça, c'est pas pour nous. Le plus important, c'est qu'on n'encaisse pas de but. Il nous pousse, il est derrière, donc il voit le jeu, il dégage une force impreuve, et il m'impressionne. Je suis admiratif, c'est aussi un gardien qui n'a pas connu une carrière comme ça, où il est monté directement. Je n'ai pas rêvé ici où j'en suis. Il fallait travailler, il fallait apprendre. Pas mal de leçons m'ont servi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de paix, de calme, et de sérénité. J'aime beaucoup son calme, sa sérénité, ce qui dégage. Kevin Miralas critique lourdement l'équipe de France. Pour ceux qui ne savent pas, Kevin Miralas, c'est un ancien international belge. Il a joué pour l'équipe nationale de Belgique. On va donc décrypter ses propos, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver ici. La chaîne, si c'est pour une partie. Alors, les amis, Kevin Miralas, les gars, Kevin Miralas, il a critiqué lourdement l'équipe de France. Il estime que l'équipe de France ne produit rien. Il part même plus loin en disant, pour lui, la Tchoukis ou la Suisse méritait mieux, méritait d'être dans le dernier carré au détriment de l'équipe de France. Déjà, lorsque l'on veut analyser les propos de Kevin Miralas dans le fond, il n'a pas tort, les amis. Il n'a pas tort. Lorsque tu regardes le fond de jeu de l'équipe de France, lorsque tu regardes même leurs performances depuis le début de l'Euro, Kevin Miralas n'a pas tort. Les bleus, c'est zéro tir, c'est zéro but marqué, d'autant pour moi, zéro but marqué dans le jeu. Zéro but marqué dans le jeu. 3 buts en tour, 2 contre son camp et un pénalty. Et dans le jeu, c'est anéant. C'est anéant. Donc, dans le fond, pour moi, Kevin Miralas, il n'a pas tort. C'est juste que, dans la forme, l'équipe de France est en demi-finale. C'est factuel, c'est la réalité. C'est la réalité. Et pour ceux qui disent que c'est de la chance, pour moi, ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la chance. Depuis que Deschamps a pris les bleus, pour moi, son blanc est positif. Ce n'est plus que positif même. Son seul échec, c'est l'euro 2020. Là où les bleus se font sortir contre la Suisse. Pour moi, l'euro 2020, le fait que les bleus se sont fait sortir en ultime final contre la Suisse, c'est le seul échec de Dédé. Géder Deschamps, il a toujours eu des résultats positifs. En 2014, il se fait sortir contre l'Allemagne. Je rappelle ici que l'Allemagne remporte la Coupe du Monde par la Suisse. Ce n'est pas honte de se faire sortir contre l'Allemagne en 2014. En 2016, il joue une finale d'euro perdu par le Portugal. Mais là encore, ça se joue à très peu. Souvenez-vous, je n'y en mets un poteau là. Je pense que si ce poteau entre, on n'en parle plus. Ça change complètement la donne. Donc, ça se joue à très peu de choses. L'euro 2016, la Coupe du Monde en 2018, il remporte la Coupe du Monde. Il remporte la Coupe du Monde en 2018. L'euro 2021, c'est la seule fois où il s'est planté et c'est même parce qu'il a voulu modifier sa philosophie. C'est-à-dire quoi, il voulait produire du jeu. C'est la période là où il prend Karim Benzema. C'est dans cette période qu'il rappelait Karim Benzema. Et là, les Bleus ont des joueurs hyper offensifs. Tu as Benzema, tu as Kylian Mappé, tu as Ousmane Dembe, tu as Pogba, tu as plein de joueurs offensifs. Antoine Griezmann. Donc, Deschamps a voulu modifier son schéma tactique et il a payé cash. Il a payé cash. En 2022, c'est la finale de Coupe du Monde. Et là encore, ça se joue à très peu de choses. Koulou Mouni va tomber face à face. Je pense que si Koulou Mouni marque ce but, ça change complètement la donne une fois de plus. Ça change complètement la donne. Donc, les amis, ça se joue à très peu de choses. Tu fais en 2014 4 de finale. Tu te fais sortir par l'Allemagne. L'Allemagne qui remporte la Coupe du Monde par la suite. En 2016, tu joues la finale de l'Euro. En 2018, tu remportes la Coupe du Monde. En 2022, tu joues la finale de la Coupe du Monde. En 2024, tu joues la demi-finale. Tu joues la demi-finale de l'Euro. C'est vraiment monstrueux. C'est monstrueux ce que Deschamps fait. Donc, sur le fond, Kevin Miralas n'a pas tort en termes de jeu, c'est vraiment anouillant. Mais, sur la forme, c'est efficace, ça gagne, ça remporte les trophées. Ça remporte les trophées. Donc, Deschamps, on peut lui critiquer son fond de jeu. On peut tout critiquer sur lui, mais on ne peut pas lui enlever le fait qu'il a les résultats. Il a les résultats, les amis. Ça peut plaire, ça peut déplaire. C'est un fait, c'est facture. Deschamps a des résultats avec les bleus. Point à la ligne. Le fond du jeu, ça fait un détail. Ce qui compte dans le foot, c'est les résultats. Et rien que les résultats. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu es d'accord avec Kevin Miralas ou pas ? Du moins, tout, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, c'est son. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.